coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle guidance j'ai pas de thème particulier alors j'ai probablement un thème mais là il m'échappe donc on va prendre l'oracle le petit oracle de la lune très à propos en ce moment n'est ce pas pour voir de quoi on va nous parler hop allez qu'est ce qu'on a cancer ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse au contraire plus tu t'autorise à l'exprimer avec sincérité plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer très à propos en ce moment d'accord on a un mars en cancer en ce moment donc qui va y être pendant quelques mois qui vient revisiter notre façon de prendre soin de nous et revisiter la façon dont on considère qu'est ce que c'est prendre soin de soi il ya quelque chose de très lié du coup j'ai plein de messages quelque chose qui est très lié à au travers de quoi est ce qu'on peut être fier de soi maintenant le premier message que j'ai avec cette carte c'est ta sensibilité ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse ici le de prime abord on pourrait parler de la sensibilité émotionnelle au niveau de trop t'es trop sensible l'hypersensibilité ici ça me parle pas spécifiquement de ça ici je pense qu'on s'adresse à des gens qui ont une vraie sensibilité physiologique corporelle notamment avec des énergies plus spécifiquement une énergie extrêmement fluctuante un jour ça va très bien le lendemain on a du mal à sortir du lit alors bien évidemment tout ça tout ce que je vais dire là se prend une fois toutes les considérations de santé physiologiques évacuées c'est à dire qu'il n'y a plus de il n'y a pas de problème à part particuliers qui sont latents on parle on part et on part ici d'une santé qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème de santé mais on les connaît et puis ils sont maîtrisés ici cette sensibilité va me parler des gens qui sont sensibles aux énergies extérieures aux énergies environnantes et dont la physiologie une voiture qui passe dont la physiologie ce que je vois c'est des caméléons d'accord et quand on parle de caméléons on parle souvent de gens qui s'adaptent à toutes les situations ou à toutes les personnes mais là on vous invite ici à prendre conscience qu'il ya un autre niveau d'adaptation qui est le niveau physiologique en fait et votre état physiologique à un instant t peut tout à fait aussi être le reflet de l'environnement dans lequel vous vous trouvez de ce que vous êtes en train de capter pour certaines personnes vous êtes beaucoup plus sensible à l'électromagnétisme par exemple que ce que vous croyez vous êtes beaucoup plus sensible à l'énergie qui va se dégager de certains endroits vous êtes beaucoup plus sensible aux variations solaires d'accord et ici cette sensibilité elle me parle de ça et la difficulté de ça c'est que ça peut nous amener quand on fait l'expérience de ça à s'en vouloir peut-être mais surtout à déjà ne pas comprendre ok il ya trois jours j'étais en super forme et là qu'est ce qui se passe je marche 20 minutes je suis déjà à bout de souffle enfin voilà des choses comme ça qui qui dénotent de quelque chose on vous invite à considérer qu'au delà de la santé parce que la santé ça doit bien évidemment être le 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 premier questionnement d'accord une fois que ce questionnement on y a répondu il ya ce côté ok au delà de ça qu'est ce que je capte dans cette situation là pour vous donner un exemple personnel moi je me suis aperçu que dans les endroits où l'énergie de la terre elle est très puissante très présente les zones volcaniques vous savez que j'ai passé deux ans et demi dans le cantal mais la garrigue par exemple sont des endroits qui me malourdissent énormément 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 et je le ressens puissamment dans mon corps et dans mon souffle et c'est très compliqué pour moi d'être dans ces espaces là en tout cas de fournir des efforts physiques conséquents dans ces espaces là c'est très très difficile pour moi et donc par rapport à ça on vient vous dire que cette sensibilité là n'est pas une preuve de faiblesse ça n'est pas une forme de faiblesse c'est un capteur que vous avez en plus et que vous n'aviez pas ou que vous n'avez pas encore réalisé d'accord mais c'est important de comprendre que sur ces sujets là la question de la santé elle doit avoir été éclusée d'abord quoi si vous avez des problèmes respiratoires d'une fatigue en dents de scie en permanence il ya peut-être un sujet à la base de magnésium de féritine de problèmes cardio respiratoire de choses comme ça mais une fois que ça ça a été évacué il ya cette notion de capteur on vient vous inviter à réaliser que potentiellement vous je sais pas pourquoi on me le montre comme ça vous avez un capteur en plus en fait et il ya certaines zones qui vont être compliquées pour vous voilà et je parle pas nécessairement des antennes 3g 5g enfin 4g 5g etc ça n'a pas forcément rapport avec ça ici c'est vraiment rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez qui diffusent un tout un tas d'énergie tout un tas de choses et votre sensibilité justement qui peut se manifester au travers d'une énergie vitale fluctuante en fait c'est pas que votre énergie si c'est pas tellement que votre énergie vitale elle est fluctuante c'est que vous êtes très sensible du coup à ces influences là également pour certains d'entre vous et donc on vous dit plus tu recevras ça c'est à dire ces informations là ta perméabilité parce que je vois des gens en fait dont l'aura elle est voilà facilement c'est pas qu'elle est fragile c'est pas c'est pas une notion de ça mais elle est très élastique perméable pour certaines personnes et et l'environnement vient appuyer dessus en fait c'est pas une mauvaise chose on n'est pas en train de vous dire que votre protection n'est pas bonne absolument pas parce que à bien des égards l'élasticité est beaucoup plus résistante et beaucoup plus de protectrice que la force brute d'accord que la résistance brute mais ce qu'on vient vous dire c'est que c'est c'est un avantage d'accord si vous savez l'utiliser comme tel ici avec cette carte là on parle de soutien donc il ya forcément il ya un côté négatif un côté positif à tout donc il ya forcément dans ces moments là ces moments là quelque chose à recevoir il ya aussi plus largement quelque chose à recevoir de cette capacité ici qui peut être pour certaines personnes nouvellement expérimenté étudié ok qu'est ce que je peux faire avec ça voilà moi cette carte me parle comme ça cette notion de sensibilité ici me parle de se rendre compte que finalement on est sensible n'est pas forcément extra lucide mais sensible à d'autres choses dans cette dimension où une une irrégularité dans notre vie qu'on n'arrivait pas à comprendre et qui nous paraissait être un signe de faiblesse potentiellement un signe de faiblesse physique physiologique au niveau de la santé n'en est pas un ok alors je remets des je reviens temporiser le message un la première chose à checker c'est votre santé bien évidemment mais voilà on vous dit au contraire il ya quelque chose d'autre derrière ça voilà et le deuxième message que j'avais ça va vous permettre alors ça va vous permettre mais s'il ya aussi un deuxième message d'apprendre alors ça c'est plutôt un deuxième message mais je pense qu'ils sont liés d'une façon d'une autre il ya on est aussi en ce moment un truc qui est en train de se passer en ce moment sur lequel on vous invite du coup à porter votre attention avec ce mars en ce mars en cancer c'est de redéfinir il ya une phase de redéfinition mais pour certaines personnes il est peut-être temps de mettre de la conscience là dessus et de venir redéfinir qu'est ce que c'est que prendre soin de soi et comment au travers de quoi je peux être fier de moi mars représente beaucoup la fierté personnelle d'accord ce que ce que j'accomplis au travers de mes actions au travers de mes décisions au travers de mes choix et là je peux m'adresser à des gens qui ont eu des éducations très orienté travail très orienté labeur très orienté effort très orienté voilà toutes ces énergies là très pas très qu'est ce que tu fais très entre guillemets ma société patriarcale méritocratie et en fait on vous invite ici à prendre conscience que tout ce que vous faites qui vous permet de prendre soin de vous de votre coeur de votre âme de votre évolution de votre guérison sont des raisons d'être fier de vous c'est à dire qu'ici on appelle à un espèce de changement de paradigme ou jusque là pour être fier de soi il fallait manger bien faire du sport gagner tant d'argent se lever à telle heure se coucher à telle heure réussir certaines choses de dimensions matérielles financières j'en sais trop rien avec un côté très pas masculin mais vraiment patriarcal ok donc il ya un héritage de la société patriarcale là dessus il peut y avoir aussi pour certaines personnes l'éducation du père l'éducation du grand père le modèle qui a été reçu et on vous dit ça c'est dépassé d'accord il ya un besoin de changement de paradigme dessus et de vous rendre compte que tout ce que vous faites pour prendre soin de vous dans cette dimension cancérienne donc notamment de vos émotions de votre histoire de votre passé de votre transgénérationnel de toute cette sphère là appel à la fierté en fait et mars sans cancer c'est ça enfin entre autres mars sans cancer c'est comment je preuve comment je peux prendre soin de moi comment mon énergie vitale et ma force d'action peuvent être mises au service de ma de mon bien-être émotionnel particulièrement de ma famille aussi de mes origines de ma ma santé émotionnelle la santé de mon passé etc etc elle est en train de me flinguer le rideau et la moustiquaire c'est un plaisir mais mars en cancer nous invite aussi à redéfinir certes nos priorités d'action mais aussi nos priorités de jugement et nos priorités de fierté j'ai fait ça d'accord je suis allé chez un thérapeute j'ai fait un week-end de constellation familiale je suis remonté je suis retourné monter à cheval je suis allé marcher une demi-heure j'ai pris soin de moi d'une autre façon voilà c'est ça parce que le soin sur ces 30 40 50 dernières années ça a été manger moins bouger plus manger cinq fruits et légumes par jour faites du sport perdez du gras manger moins de sel manger moins de gras manger manger moins de sucre manger cru manger ça a été ça le soin ces dernières années et c'est sur cette dimension du soin qu'il ya besoin d'un changement de paradigme voilà et qu'il ya un changement de paradigme qui est en train de se faire et donc on vous invite je le vois ici comme un curseur vraiment à déplacer votre curseur de fierté personnelle en fait sur la dimension du soin ça veut pas dire qu'il faut pas faire le sport ça veut pas dire qu'il faut pas manger bien bien évidemment mais c'est mieux notamment si vous voulez bien vieillir si vous voulez rester en forme le plus longtemps possible c'est mieux bien sûr mais c'est plus le sujet principal en fait c'est à dire que avant il n'y avait que ça comme sujet et aujourd'hui c'est plus le cas et donc on vous invite à être fier de vous pour tout ce que vous faites dans cette dimension cancérienne de prendre soin de son intériorité de sa psyché de son émotionnel de ses racines de ses blessures etc de son enfance de son enfant intérieur de se materner parce que le cancer c'est ça voilà il est important de vous accorder du crédit pour ça et avec mars de changer votre façon non pas forcément de faire sur le sujet mais de voir de voir de voir de considérer je vous jure c'est compliqué de voir et de considérer ok je vais pas prendre ça on est parti donc on va voir ce qu'on me dit aujourd'hui avec tout ça donc il y a différents messages ici en prenez prenez ce qui résonne qui nous parle aujourd'hui qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît vulcain oh ok vulcain qu'est ce qu'on veut dire vulcain s'il vous plaît 129 129 je résiste ce sera donner naissance à un premier enfant arès qui est mars ok mais la deuxième naissance donna un enfant lait qu'era n'aima pas et faïs tosse ou vulcain pour les romains elle le jeta alors du sommet du mont olympe et faïs tosse fini sa course en mille morceaux mais ne mourut pas plus tard en grandissant il n'oublia pas que sa mère l'avait rejeté devenu le forgeron des dieux il forgea une chaise en or qui lui offrit or une fois assise dessus era ne put s'en décoller que lorsqu'elle accepta d'attraper la main que son fils lui tendait force de la nature vulcain est capable de résister à la chute du haut d'une montagne en l'occurrence l'olympe qui selon les grecs était si élevé qu'une enclume de bronze qu'on jetterait de son sommet mettrait neuf jours et neuf nuits avant de toucher terre il est aussi revanchard certes mais suffisamment patient pour préparer longuement sa vengeance est assez malin pour prendre le pouvoir et l'ascendance par ses talents et son savoir-faire de retour dans sa forge il façonne avec les cyclopes les armes qui serviront aux dieux dont les célèbres éclairs de Zeus lui même vulcain est aujourd'hui la planète de la solidité de la résistance de celui qui dans la durée c'est tenir bon et ne pas lâcher prêt à tout pour le résultat qu'il attend il peut parfois manquer de subtilité grand bourrin qu'il est et peut aussi par mal adresse finir par payer lui-même le prix de l'énergie qu'il aura déployé le conseil de cette carte si vous devez foncer faites le violemment et sans ménagement intéressant d'avoir ce message là moi j'ai surtout une notion de patience ici alors je parlais de résistance avec ce côté malléable au niveau de la bulle d'énergie donc pour certaines personnes il ya peut-être quand même ici une question à avoir sur cette sur cette protection là d'accord mais j'ai j'ai une notion de patience ici celui qui dans la durée c'est tenir bon et ne pas lâcher on ramène à cette cette énergie je donnais l'exemple mon exemple par rapport à l'énergie terrestre j'ai quelque chose ici sur le fait d'adapter son rythme d'accord de savoir s'adapter aux circonstances il ya ici un besoin sans doute de ténacité de pugnacité ça nous indique aussi le besoin d'avoir un esprit un peu particulier je sais moi qui ai raison c'est moi qui ai raison c'est pas tout à fait ça mais cet aspect je n'ai rien à faire quoi je vais y arriver je suis au bout de ma vie mais je veux gravir cette monaine cette monaine cette montagne je vais le faire on vous invite à persister en fait dans cet état d'esprit là pour certaines personnes mais aussi avec ce côté patience il ya un besoin ici d'adapter son rythme d'accord d'adapter son rythme à son environnement d'adapter au rythme d'adapter son rythme à ce que notre environnement nous demande parce qu'il ya vraiment ici avec vulcain une notion de sensibilité on parle d'un gros bourrin chez vulcain mais c'est quelqu'un qui a gardé une amertume contre sa mère toute sa vie pourquoi parce que derrière il ya une sensibilité à vif d'accord on est sur la sensibilité de l'enfant donc il ya vraiment quelque chose ici de cet ordre là votre sensibilité gros bourrin cancer parce que le cancer au niveau sensibilité peut être un gros un gros bourrin n'est pas une faiblesse servez vous en en fait voilà servez vous en comme d'une c'est pas compétition le mot c'est pas challenge non plus comme d'un moteur en fait comme d'un moteur pour justement dépasser les obstacles dépasser les moments un petit peu compliqué je sais pas si c'est très clair ce que je raconte ça fait sens pour moi mais moi vulcain ici je le vois beaucoup beaucoup comme ça dans cette énergie très puissante qui a besoin d'être canalisé déjà et qui est qui subit aussi les événements extérieurs d'accord parce que vulcain il n'a pas demandé à être jeté du du sommet du mont de l'olympe parce qu'il était ce qu'il était sa sensibilité était sa faiblesse aussi pour beaucoup de parents un enfant trop sensible ben c'est compliqué ça peut être moche d'ailleurs il ya vraiment ce côté c'est une force d'accord c'est aussi ce qui vous a maintenu en vie jusque là ce qui vous a permis d'avancer il est peut-être temps en fait aussi ici avec vulcain de prendre conscience de cette force de prendre conscience aussi potentiellement que jusque là vous avez bourriné et qu'il n'y a peut-être pas besoin ok il ya peut-être besoin d'un changement de paradigme par rapport par rapport à ça c'est ça aussi je pense cette question de changement de paradigme on va voir ce qu'on nous dit ce qu'on nous dit sur vulcain je pense que c'est ça ici c'est peut-être plus la peine de bourriner en fait parce que pour moi cette carte elle fait pas sens il ya quelque chose qui qui ne fait pas sens ici dans le fait qu'on ait reçu cette carte là parce que mars en cancer même s'il appelle à l'action parce que c'est mars il appelle à plus de douceur il appelle à plus de magnanimité il appelle à plus de soins il appelle à plus de bienveillance à plus de compassion à plus de tolérance d'accord à plus de patience aussi peut-être à adopter un justement un rythme plus lent et avec le cancer le cancer ne marche pas tout droit il marche sur le côté donc peut-être aussi à considérer d'autres chemins et d'autres voies plutôt que de foncer en permanence dans le mur comme un gros bourrin juste justement et de considérer d'autres voies et d'autres chemins comme étant tout aussi valable que celui qu'on a essayé de vous inculquer avec un coup de marteau en au niveau de la tête comme si vous avez je pense que c'est ça qui se passe ici on avait essayé vos parents pour prendre soin de vous bien évidemment c'est pas c'est pas le sujet on n'est pas là pour blâmer les parents absolument pas que vous soyez l'enfant que vous soyez le parent parce que je sais que plusieurs générations d'une même famille qui m'écoutent le but c'est pas de blâmer les parents c'est de dépasser les convictions d'accord qu'ils nous ont été fourrés dans le crâne à grands coups de marteau en fait tu feras ça tu mangera comme ça tu prends sera prendra soin de toi comme ça ça c'est important ça c'est un pas important il faut faire comme si il faut faire comme ça et le côté marteau c'est la répétition en fait je suis en train de dire que vos parents vous ont enfoncé ça vraiment la manière violente mais tous les jours voilà le marteau c'est la répétition donc tous les jours tu feras comme si tu feras comme ça et et c'est ça en fait le côté je vais inculquer quelque chose même si t'es pas d'accord bien évidemment c'est pour prendre soin de vous mais là il est peut-être temps du coup vraiment intellectuellement d'essayer de dépasser ça pour se rendre compte que les chemins de traverse ben ils sont peut-être tout aussi intéressants en fait et tout aussi valables et qu'il n'y a pas qu'une façon de faire les choses il n'y a pas qu'une façon de prendre soin de soi et peut-être que c'est ça le message ici je pense le peut-être que le mode bourrin il est peut-être temps d'en finir en fait voilà justement avec ce côté j'y arriverai malgré tout j'irai contre moi même dans les moments où 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 j'ai même du mal à marcher du mal à respirer du mal à faire ci du mal à faire ça je me pousse non peut-être pas en fait peut-être qu'on peut contourner moi je sens ici la possibilité de contourner ce genre de mécanisme là en fait peut-être qu'on peut justement voir ça d'un autre point de vue dans ces moments là tu n'es pas faible tu es en train de capter quelque chose qui vient te dire que cet environnement il est compliqué pour toi en fait et peut-être que ce côté marché de côté c'est pas il faut pas le voir comme une fuite parce que c'est peut-être ça on vous a appris peut-être à ne pas fuir devant devant l'adversité jamais et donc dès qu'on commence à explorer d'autres voies ben il ya cette part de vous qui considère que c'est de la fuite alors que pas du tout je pense qu'il ya un appel à ça ici je pense que c'est ça le message qu'est ce qu'on dit sur ce sur ce vulcain ça fait beaucoup plus sens dans ce dans ce sens là d'ailleurs voyez ce qui résonne pour vous parce que selon on en est dans notre vie les deux messages sont valables et c'est pareil hier j'avais ce message là très fort sur la vérité on a beaucoup parlé de la vérité dans la guidance de la de la nouvelle lune alors je sais plus c'était dans la guidance ou dans l'extension mais la vérité qu'est ce que c'est la vérité avec un v majuscule la grande vérité de la vie c'est la somme de toutes les vérités individuelles et donc chacun au travers de son cheminement amasse des petits bouts de vérité ok et ces petits bouts de vérité qui sont des informations une fois qu'elles seront toutes collectées elles donneront la vérité je sais pas pourquoi il ya des gens qui doivent entendre ça mais le côté vulcain être bourrin il ya des gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui et le côté vulcain justement arrêter d'être comme ça il ya d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui donc les deux messages sont valables ils sont valides selon vous en êtes dans votre vie je vois une face une pièce les deux face d'une pièce en fait donc où est ce que vous en êtes dans votre vie est ce que c'est une phase vous avez besoin d'être dans la persistance vous avez besoin de foncer pour aller au bout de quelque chose d'accord ou est ce que au contraire c'est une phase où vous êtes dans cet apprentissage que la voie la voie du cancer c'est à dire je marche de côté et puis je dévie un petit peu j'ai l'air de fuir mais pas du tout je j'apprends à fonctionner différemment est ce que ça c'est pas plutôt pour vous et donc quitter le mode bourrin même si globalement ici en termes de poids je sens que quitter le mode bourrin c'est quand même le message principal il est peut-être temps de quitter le mode bourrin en fait on a l'impératrice on a le 4 de coupe il y en a le 5 d'épée ok donc il y a bien ici alors avec l'as de denis une nouveauté un nouveau mode de fonctionnement une nouvelle façon de faire d'accord sur le soin l'impératrice c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres et là on a bien ici quelque chose je retrouve ici mon énergie de quelque chose qui fait pas sens en fait avec ce 4 de coupe et ce 5 d'épée il y a quelque chose qui fait pas sens parce qu'il ya quelque chose qui nous appartient pas il ya une façon de faire d'accord il ya une façon de faire qui nous appartient pas et là on vient bien nous dire avec ce 4 de coupe que on nous il ya quelque chose qu'on nous a proposé qu'on nous a offert qu'on nous a donné qu'on nous a appris un auquel il est temps de dire non en fait voilà auquel il est temps de dire non parce que ça ne nous appartient pas à la base et vraiment c'est sur ce domaine du soin ça peut venir de la mère d'accord avec l'impératrice voilà nos mères qui ont été elles mêmes conditionnées qui se sont libérées de certaines choses qui n'ont pas pu se libérer de certaines choses etc etc il ya vraiment besoin d'un renouveau sur cette dimension du soin à en fait et de ce que l'on vient montrer aux autres sur ce thème là en fait de ce que l'on dispense à ses enfants à ses animaux à ses amis à sa famille aux gens autour de nous aux plantes etc il est temps de refuser quelque chose parce que le 4 de coupe on peut le voir souvent comme une carte d'insatisfaction d'ennui de de caprice aussi mais c'est une carte qui nous apprend à dire non c'est un arcane qui vient nous apprendre à dire non mais ce que tu me propose j'en veux pas en fait voilà et tu continues à me proposer quelque chose dont je ne veux pas et donc pour moi ici sur cette thématique du soin il est temps de dire non parce que ce 5 dp vient bien nous dire qu'on nous a on continue à vous transmettre quelque chose ou alors vous continuez à avoir un mode de de vie ou de façon de faire qui n'est pas à vous à la base ok ici les motifs de vos parents ne sont plus en concordance avec les vôtres voilà potentiellement ou alors vous vous rendez compte que ça n'a jamais été les vôtres en fait et que ce qui était important pour vos parents pour les autres autour de vous finalement n'a qu'une importance moindre pour pour vous par exemple sur si je reprends le domaine le domaine de la santé le domaine du corps on sort de 20 30 40 années où la santé ne passait que par des corps qui étaient minces et musclés aujourd'hui on sait que c'est plus le cas ok pour tout un tas de raisons et qui sont qui sont physiologiques qui sont cliniques et donc aujourd'hui votre vision de la santé ça peut être j'ai pas de cholestérol j'ai pas de diabète enfin mon cholestérol il n'y a pas de problème j'ai pas de diabète je fais pas d'hypertension j'ai pas de maladie cardio respiratoire je je fais du sport je bouge tous les jours ok j'ai peut-être selon le l'oms 15 kg à perdre mais en vérité dans les faits je suis en bonne santé et c'est tout ce qui compte pour moi voilà des considérations comme ça appareil ça peut être la santé financière ok pendant longtemps on vous a fait croire que en dessous d'un certain salaire vous étiez pauvre et finalement dans les faits vous vous rendez compte que vous gagnez peut-être moins que ce qui vous a été inculqué mais vous vivez très bien parce que vous vivez différemment parce que vous êtes en train de sortir de la société de consommation parce que vous n'avez plus besoin d'avoir deux voitures enfin une voiture une voiture pour pour chaque personne de la maison parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une baraque qui fait 300 mètres carrés parce que parce que parce que parce que et on est globalement ici quand même sur le domaine du soin et de la santé et il y a de nouveaux paradigmes qui sont en train de se mettre en place et de nouveaux paradigmes auxquels on vous appelle et ce côté les chemins de traverse ben il est peut-être temps d'aller les explorer il est peut-être temps de les prendre voilà et d'arrêter de foncer dans une direction sans réfléchir en fait parce que c'est ce qu'on vous aurait inculqué à coups de marteau pendant dix ans quinze ans vingt ans enfin toute la première partie de votre vie il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer de changer là dessus voilà ça c'est très positif ok je vais prendre un petit message de fin puis je vais faire une petite extension rapide pour aller voir ce que ce changement alors comment ce changement va se faire doit se faire au travers de quoi je sais pas trop mais surtout ce qui va vous apporter ok alors je mets je mets je mets un warning sur le mais sur ce message vous le savez des fois les extensions ont tendance à prendre l'orientation qu'elles ont envie de prendre mais voilà aller un petit message de fin voilà on en a deux alors ton ange gardien ton ange gardien veut te rassurer la situation n'est pas bloquée donc il ya vraiment cette énergie là vous n'êtes pas en train de vivre un blocage absolument pas on vous incite juste à changer de façon de faire en fait à changer de paradigme au niveau du soin du soin et de la santé qu'est ce que c'est qu'être en bonne santé qu'est ce que c'est que prendre soin de soi aujourd'hui qu'est ce que c'est que voilà qui c'est ça il ya vraiment il n'y a pas de blocage en fait on vient ici essayer de vous ouvrir les yeux sur le fait que il n'y a pas de blocage dans ce que vous vivez vous êtes bloqués au travers de conditionnement de vision des choses qui vous ont été légués parce que pour vos parents être en bonne santé c'était ça voilà alors que non pas nécessairement et on a se ressourcer une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés plus tu se rapproches de la nature plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies énergie régénératrice le seul blocage qui existe ici c'est vous qui continuez à faire les choses mordicus de la même façon voilà à penser que se ressourcer prendre soin de soi ça ne se fait qu'au travers que d'une seule chose que d'une seule façon alors que non pas du tout c'est le seul blocage qui existe ici sur la thématique qui est la vôtre ce ressource est régulièrement et nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisé tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature à la mer méditer ou pratiquer l'ancrage voilà méditer pratiquer l'ancrage c'est le nouveau paradigme voilà donc voilà pour cette guidance j'espère que ça vous aura plus que ça vous aura parlé je vous souhaite une excellente journée